Chers collègues de l'Université de Montpellier, je me réjouis de pouvoir participer par vidéo interposée à la cérémonie que votre président Philippe Auger a eu l'excellente idée d'organiser, comme les années précédentes je crois, pour installer les nouveaux membres de l'IUF dans votre université. Vous êtes quatre dont je vais citer les noms et les disciplines. Lucas Ciendrini, un membre junior en chaire fondamentale dans le domaine d'interface entre la physique et la biologie, cela illustre déjà l'interdisciplinarité, chaire à l'IUF. Ensuite Caroline Fayol, membre junior en chaire fondamentale également, elle en histoire contemporaine. Vous voyez sur ces deux premiers exemples, une illustration des deux grands secteurs de l'IUF, soit sciences naturelles et médicales, soit sciences humaines et sociales, jusqu'aux humanités et évidemment incluant l'histoire qui est dans ce champ très importante. Troisième chaire, Marie Maury, chaire junior, innovation. Alors ça c'est l'une des nouveaux types de chaire que nous avons mis en place, l'innovation technologique ou autre entre la recherche, l'université, le laboratoire et une entreprise, une start-up ou toute autre instance qui pourrait bénéficier en termes d'innovation concrète pour le coup des recherches fondamentales. Et vous-même dans ce domaine d'interface entre la biologie et la santé, Marie Maury, vous proposez des solutions en cancérologie et en ingénierie tissulaire. C'est très intéressant d'entendre le mot ingénierie, ingénieur. Depuis les ingénieurs romains, nous savons combien la créativité via les ingénieurs est importante. Peut-être n'était-elle pas assez reconnue à l'IEF et elle peut l'être, par exemple, à travers ses chaires d'innovation. Voilà les candidats cités, il en reste un. Jérôme Pauly, sur un thème également tout à fait passionnant et actuel, en génétique, dans la réplication de l'ADN, qui est à la fois, vous le savez, de la recherche fondamentale. Il y eu quelque temps un prix Nobel pour les ciseaux, ce qu'on a appelé les ciseaux génétiques, et un domaine extrêmement important pour les questions d'éthique aussi. Donc voilà quatre chaires. D'abord bravo, c'est un très bon score pour une université d'avoir quatre membres IUF une même année. Je voulais vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas dans le public, que nous venons de fêter les 30 ans de l'Institut universitaire de France, créé en 1991, et à l'automne dernier, nous avons publié ce livre chez Flammarion, qui s'appelle Le jour Où, dans lequel il y a dix chapitres, dix témoignages de dix membres IUF, cinq hommes, cinq femmes, pour moitié sciences naturelles et médicales, et l'autre sciences humaines et sociales. Et vous y trouvez, par exemple, un physicien, Serge Haroche, qui nous explique qu'à un moment donné de son parcours, la liberté et l'oxygène cognitif que lui a offert l'IUF, fut une étape importante qui conduit finalement au prix Nobel. De même, Cédric Villani, membre IUF Medaille-Fields, a écrit un chapitre qui s'appelle Le mathématicien engagé. Vous comprenez pourquoi engagé, en raison de ses engagements politiques, mais il a ici décrit sa recherche fondamentale. L'IUF est donc, je peux en témoigner moi-même, pour avoir été membre junior et senior et avoir relié le domaine de la psychologie de l'enfant aux neurosciences, en utilisant les technologies d'imagerie du cerveau, donc déjà de l'innovation et de la recherche fondamentale. Je peux témoigner de ce que l'IUF apporte d'extraordinaire. C'est un dispositif sans doute le plus ou l'un des plus élégants inventés dans les dernières décennies pour régler l'équation très difficile entre une université qui accueille le plus grand nombre et une recherche qui reste de très haute qualité. Et pour cela, il faut du temps, de la liberté, des crédits aux enseignants-chercheurs, que ce soit en crédit scientifique ou en prime sur le salaire. Il faut une vraie gratification de ce métier et de la recherche, tout en restant auprès de nos étudiants, de vos étudiants. Vous aurez toujours un tiers de service à faire pendant ces cinq ans. Et là aussi, il faut penser, à partir de vos recherches, à innover en termes de pédagogie dans ce cas universitaire. Je parle toujours avec passion de l'IUF, comme vous sans doute. C'est pourquoi je vais m'arrêter là et vous laisser entre vous procéder à cette cérémonie à laquelle je suis infiniment désolé de ne pouvoir participer. Mais ce fut en raison du changement de date et, pour le coup, d'une impossibilité d'agenda. Nous nous retrouvons néanmoins à Paris pour la très prochaine cérémonie d'installation des membres grieux venant, pour le coup, de toutes les universités de toute la France. A très bientôt. Belle cérémonie à vous.